allons-y donc donc là on va aller continuer la correction des exercices de trigonométrie la correction des exercices de trigonométrie là qu'est-ce qu'on nous donne on nous donne plusieurs points on nous demande de placer ça sur un cercle sur le cercle trigonométrique alors donc là exo 21 c'est l'exo 21 je pense alors là on nous demande de placer les points sur le cercle trigonométrique c'est le point suivant au niveau du cercle trigonométrique donc pour cela il faudrait construire ce qu'on appelle le cercle trigonométrique alors le secteur objectif c'est le cercle de centre ici bon à des réaux unités ainsi le point i donc à partir du point i je vais tracé est-ce que moi j'ai un rapporteur alors là je prends ça de 50 comme voilà donc je vais tracer le cercle donc une fois qu'on a tracé le circuit géométrique maintenant on sait que là c'est la ligne des valeurs 1 ici c'est l'axe de cosinus 1 et là c'est l'axe de sinus il faudrait savoir ça maintenant là en termes de voleurs je vais mettre ça en bleu en termes de voleurs on a là 0 là j'ai 1 là j'ai moins 1 là j'ai moins 1 et là j'ai 1 ensuite ce que je vais faire c'est quoi placer les différentes voleurs des angles remarquables qu'on a les différentes voleurs des angles remarquables qu'on a alors donc ces différentes voleurs là c'est un demi racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 ensuite alors un demi c'est la moitié de ça la moitié de ça c'est à peu près ici donc là j'ai 1 demi quand on regarde racine de 2 sur 2 ce sera ici et racine de 3 sur 2 sera là donc voici les différentes voleurs alors là je vais avoir aussi moins un demi là je vais avoir moins racine de 2 sur 2 et là je vais avoir moins racine de 3 sur 3 même chose là je vais avoir 1 demi là j'ai racine de 2 sur 2 et là je vais avoir racine de 3 sur 2 ainsi de suite alors là je vais diminuer ça là je vais avoir 1 demi moins 1 demi là moins racine de 2 sur 2 et là moins racine de 3 sur 3 sur 2 alors donc ce sont les différentes voleurs qu'on a des angles remarquables donc au niveau d'ici là et là là on va voir l'angle puis sur 3 là on va voir l'angle et puis sur 4 quand on regarde là on va voir l'angle et sur 6 donc le premier angle qu'on nous demande de représenter c'est sur le cercle trigonophysique c'est l'angle moins et puis sur 2 moins et puis sur 2 alors moins et puis sur 2 on sait tous que quand on part dans ce sens là ça c'est le sens positif ça c'est le sens trigonométrique comme on m'a dit moins puis sur 2 normalement là j'ai puis sur 2 au niveau de 1 j'ai puis sur 2 là bas au niveau de 1 j'ai l'angle puis sur 2 ici et là j'ai l'angle puis qui est là donc les angles je les mets entre parenthèses comme ça vous n'allez pas mélanger ça avec les avec les là j'ai l'angle puis et donc là j'ai l'angle profite sur 2 et là j'ai l'angle depuis mais avant je vais commencer par l'angle 0 donc quand vous regardez bien l'angle 0 et l'angle depuis se trouve au niveau du même point ensuite 0 j'ai puis sur 6 puis sur 4 puis sur 3 puis sur 2 ensuite j'ai puis ensuite j'ai 3 puis sur 2 et là j'ai des puis maintenant on me demande de représenter l'angle moins puis sur 2 comme on a mis on a mis un moins donc ça veut dire que je dois partir dans le sens contraire du sens trigonométrique au le sens contraire du sens trigonométrique c'est le sens des aigus d'une montre donc je dois partir d'ici et venir ici et donc ça veut dire que ici l'angle moins puis sur 2 est là l'angle moins puis sur 2 est là ça veut dire que ça c'est ça l'angle moins puis sur 2 donc en gros ce monde l'angle moins puis sur 2 et l'un 3 puis sur 2 aussi sont au même niveau ensuite une fois qu'on a présenté l'angle moins puis sur 2 on demande de représenter l'angle puis 7 puis sur 3 langues 7 puis sur 3 quand on regarde l'angle 7 puis sur 3 c'est cette fois cette fois puis sur 3 alors donc qu'est ce qu'il faudrait faire on va d'abord représenter l'angle puis sur 3 langues puis sur 3 elle est là l'angle puis sur 3 elle est là quand regarde elle est là c'est ça l'angle puis sur 3 que ça l'angle puis sur 3 donc c'est qui fait que c'est qui fait que quoi pour représenter l'angle 7 puis sur 3 il faudrait faire cette fois puis sur 3 cette fois puis sur 3 c'est à dire qu'est ce que je vais faire je vais prendre mon compas et mesurer cet arc de cercle à mesurer cet arc de cercle là elle a rapporté cette fois j'ai vu puis sur 3 est là donc là j'ai l'angle puis sur 3 quand je vais faire ça j'ai là une fois ça c'est l'angle 2 puis sur 3 c'est l'angle 2 puis sur 3 ensuite je prends ça encore je reporte ça encore ça c'est 2 puis sur 3 ensuite voici l'angle 3 puis sur 3 ensuite voici 3 puis sur 3 et ensuite voici l'angle 4 puis sur 3 ensuite 5 puis sur 3 les vg puis sur 3 depuis sur 3 bon normalement trois pays sur 3 devraient être là c'est juste que j'ai mal j'ai mal construit parce que si j'ai fait ça j'ai mal j'ai pas de rapporteur carrément pour avoir la mesure exacte depuis sur toi j'ai seulement seulement extrapolé mais normalement si ça c'est plus sur 3 ça c'est de plus sur 3 3 puis sur 3 devrait être ici pourquoi parce que 3 puis sur 3 c'est piche 3 puis sur 3 c'est égal à piche donc 3 puis sur 3 devait être là et si 3 puis sur 3 est là donc là quand je vais diminuer un peu je vais avoir donc là 4 1 5 sur 3 wp sur 3 4 plus sur 3 ensuite 4 puis sur 3 5 puls sur 3 elle est là en 8 normalement 6 pride sur 3 est là et ensuite cette pi sur trois devraient correspondent à pis sur 3 arrivasséeまぁ today movement d'appui 3 donc ces plus sur trois c'est puis sur toi en fait est identique au même point puis se croire donc là où va c'est là où va se trouver puis sur toi c'est là bas qu'on fera cette vie sur toi est-ce qu'au moins vous avez compris il n'a pas compris oui j'ai pas compris qu'est ce que tu n'as pas compris est ce que tu étais au début alors c'est simplement ça que je vous dis quand vous avez le cercle qui est là le cercle de gréométriques et là on vous demande de vous en tc puis sur toi on vous demande de vous en tc puis sur toi là vous faites sept puis sur toi cette fois puis sur toi donc vous prenez votre rapporteur c'est à dire que j'ai vu certains qui ont essayé de convertir ça cette fois puis sur quoi ils ont pris le rapporteur ils ont placé ça c'est bon mais bon moi j'aime pas ça c'est que j'aimerais que j'aimerais que vous utilisez les radiaux vous n'êtes plus en classe de troisième vous êtes en classe de seconde s donc ce qu'il faudrait faire ici dans ce cas-ci j'ai eu des sept puits sur trois d'accord cette fois puis sur trois donc ce que j'ai fait c'est quoi repérer la valeur puis sur trois 60 degrés je trace avec mon rapporteur ensuite je prends mon compas je mesure cet arc de cercle là si je mesure cet arc de cercle là je le rapporte ici ensuite qu'est ce que je vais dire là j'ai pu ce toi je mesure ça je ramène ça j'ai depuis ce trois ensuite je mesure ça je ramène ça j'ai trois puits sur trois ensuite je mesure ça je ramène ça j'ai 4 puis sur trois ensuite je mesure ça j'avais ici j'ai cinq puis sur trois ensuite je mesure ça j'avais ici j'ai six puits sur trois et ensuite je mesure ça et là j'ai sept puits sur trois donc quand vous regardez sept puits sur trois correspond avec puits sur trois est ce que vous avez compris ce que j'ai dit c'est-à-dire que c'est là vous mesurez d'abord l'arc de cercle de puits sur trois et vous reportez ça cette fois dans le cercle dans le cercle de l'ométrique pour avoir la position de sept puits sur trois est-ce que c'est bon oui j'ai compris oui oui voilà donc pour cinq puits sur six aussi c'est comme ça que vous allez faire cinq puits sur six j'avais cinq puits sur six vous faites cinq fois puis sur six donc vous tracez votre cercle de l'ométrique votre cercle de l'ométrique vous la tracé vous repérez l'angle puis sur six qui est là et ensuite là vous prenez cet arc là vous la rapportez une fois vous avez deux puits sur six ensuite deux fois vous avez trois puits sur six ans et trois fois quatre fois ensuite cinq fois jusqu'à savoir qu'elle est là donc pour se faire ça il faudrait d'abord avoir une bonne une bonne une bonne mesure de l'angle puis sur six c'est à dire que moi j'ai pas de rapporteur donc il va falloir que j'ai cherché un rapporteur pour pouvoir faire de la technologie il va falloir qu'on est on est un rapporteur donc vous avez compris cet exercice là oui vous avez bien compris vous pouvez refaire ça oui donc tout ce genre de truc là demain on va y revenir on va revenir sur ça demain on va revenir sur ça donc d'ici demain je vais chercher un rapporteur et demain on va bien placer ça et on peut revenir sur ça oui donc il faudrait bien que vous soyez capables de placer de placer un point au niveau du cercle trigonométrique parce que si vous ne le faites pas si vous ne savez pas faire ça au niveau des équations et des équations trigonométriques là vous avez un énorme problème comme les élèves de la première essai ils ont un problème quand tu veux leur faire peur donne leur un exercice de trigonométriques ils auront automatiquement peur alors donc l'autre exercice qu'est ce que ça dit on demande de chercher les mesures principales bon là on l'a déjà fait mais on va refaire ça seulement par les deux méthodes qu'on a qu'on a appliqué au niveau du cours c'est à dire que on demande de chercher exercice 22 de terminer la mesure principale alors moi la méthode que je trouve simple c'est la méthode de la division opinion quand on regarde 43 puis sur 10 on donne x égale à 43 puis sur 2 alors il ya ce qui est ce qui aime la méthode d'encadrement ils vont aller chercher c'est vrai de la elle est trop longue et facile à être long et facile donc bon vous pouvez vous tromper aussi là il suffit seulement d'appliquer la méthode de la division et c'est à dire quoi c'est à dire vers 43 divisé par 2 vous avez ici 2 vous avez ici 1 et là vous avez 1 et donc vous allez dire 43 en fait c'est égal à 21 fois 2 plus 1 donc ce qui fait que 43 puis serait égal à 21 fois 2 plus 1 fois puis sur 2 qu'est ce qu'on va faire ici on va développer le puis si on développe le puis on a donc 43 puis sur 2 c'est égal à 21 fois 2 n'est ce pas sur 2 puis plus puis sur 2 les deux vont se simplifier donc 43 puis sur 2 en fait c'est égal à puis sur 2 plus 21 puis et donc la mesure principale de 43 puis sur 2 c'est égal à donc puis sur 2 donc quand on va vous demander quand on va vous demander de placer de placer 43 puis sur 2 43 puis sur 2 sera au niveau du point puis sur 2 vous allez faire comme ça faire le cercle trigonométrique faire ici 0 faire votre cercle vous avez que puis sur 2 est là et donc du coup 43 puis sur 2 aussi sera là 43 puis sur 2 aussi sera là ils auront le même point est ce que vous avez compris qu'ils ont donné que puis sur 2 ça va changer et c'est juste que là bas quand elle n'est pas la forme alpha plus de capi sera pas la forme alpha est égale à x xr alpha plus de capi alpha plus de capi mes filles 20 et 21 qu'il n'y a même pas de capi si je vais tu fais 21 tu le divise encore par deux ok là tu auras dans quel intervalle mais naturel à l'intervalle mon et puis point virgule puis elle a fait à la définition exacte de la mesure principale qui te dit que on a l'alpha on a l'alpha et mesure principale d'un an x y est tellement si on veut dire que x est égale à l'alpha plus de capi maintenant j'ai maintenu mon exemple moi et puis celui qui aura moins pu ce qu'on m'a dit principal c'est lui qui m'a passé par l'encadrement est-ce que tu as compris parce que celui qui va passer par l'encadrement de x il va faire quoi il va dire que alpha et mesure principale de x si et seulement si quoi si et seulement si alpha est compris entre moi et puis et puis or alpha c'est quoi alpha c'est x moins de capi et celui qui va encadrer celui là il aura qu'a égale à je sais pas qu'a égale à 22 cas égale à 11 le racaël à 11 normalement l'homme nicodial voilà qu'à la hausse n'est ensuite de remplacer qu'au qui alpha et gala depuis on va dans ce cas tu vas voir x est égale à la moix et puis sur deux plus ben depuis les lèvres les glottes il va avoir x est égale à puis sur deux plus maintenant 20 et puis mais là ici alpha plus de capillaume kini il a respecté la forme alpha x est égale alpha plus de capi c'est l'alpha plus de capi et l'autre ici celui là il va respecter la forme x est égale à alpha plus capi à dire que qui modulo depuis le qui modulo pile et donc mais en fait qui m'ont respecté mesure principale de g est-ce que vous m'avez compris la question que ce m'a posé hier la question que tu m'as dit que tu m'as dit que tu as vu la vue dans google on a dit que trois points a baissé au collinaire si il forme un angle qui est égal à zéro plus de capi plus de capi plus capi voilà plus capi j'avais mis en disant plus capi donc ça dit que imagine quoi qu'ils ne prennent pas ici 20 et puis je prends plus l'équipe celui qui a l'angle zéro plus capi alors ça signifie quoi ça signifie que si x égale à zéro plus capi si tu as jusqu'à égale 1 x égale à ici trois points qui forment un angle de pi sont collinaires exemple si nous devons deux capi il peut pas être collinaires il peut pas être collinaires ok dans le sens où tu vas faire le tour complet dans un autre point donc fait très attention à ce module là mais de toute façon demain ce sera l'objectif de notre cours parce que jusqu'à une classe de terminale de l'un de suivre les moudlots depuis les moudlots depuis et ainsi de suite à ce que vous avez compris oui oui maintenant quand il s'agit tant qu'il s'agit de respecter égale à plus de capi qui va faire ça il aura carrément fait ce qui va faire ça il aura carrément fait ce qui va faire x égale à moins pu sur le plus de capi plus bien depuis oui il m'a posé une question oui on a trouvé aussi non c'est vous en fait qu'il avait trouvé qu'il avait trouvé carrément la mesure principale mais le seul souci moment le seul souci moment celui qui fait ça parce que le pi sur 2 là est ce qu'il est dans l'intervalle moins et puis point virgule puis oui voilà est ce que le moins et puis sur deux aussi se trouve dans cet intervalle là oui voilà donc ça veut dire que vous avez tous trouvé une mesure qui est égale à cet angle là mais qui se trouve dans cet angle là mais ce qui vous chante c'est qu'ils a dévoilé c'est quoi la différence c'est ça à dévoilé au niveau de votre module l'eau c'est pu sur deux modèles de p l'autre c'est moins pu sur deux modèles de p l'autre c'est moins pu sur deux modèles de p c'est bon oui on passe au suivant maintenant c'est passé on va utiliser on va utiliser qu'on a dit donc pas passer on utilise la division et les jeunes il aura des fins la division qui n'a pas de failles c'est à toi de voir que c'est à toi de voir que au niveau d'ici exemple quand tu fais 43 puis sur deux mais on ne connaît pas la chose voilà j'arrive quand tu fais ça la plus sur deux plus 20 et puis est-ce que c'est 20 et puis là tu peux écrire ça sous la forme de capiche est ce qu'il ya un réel que tu multiplies par deux pour avoir 20 donc cela veut dire que tu dois chercher c'est réel là tu as compris bon effet du jeu on ne bouge carrément la forme de deux capis il faut revenir à ce que ce chiffre là doit être automatiquement perd forcément il doit être tu as compris oui si ce chiffre là n'est pas père tu vas aller faire une transformation pour rendre ici la chose perd et la chose la plus facile ici soit tu dis c'est 22 mois et puis c'est plus simple c'est 22 puis moi et puis parce que 22 puis 22 puis moi et puis ça donne 20 et puis non oui et là tu vas dire donc 43 puis sur deux c'est la gare a donc copie sur deux plus 22 puis moi et puis et puis adjoint celui-là à celui-là qu'il appuie sur deux mois et puis ce qui va donner moins puis sur deux plus 22 puis automatiquement là tu as la forme des autres est-ce que tu as compris oui j'ai compris voilà ali tu as levé la main tu as une question on dit que alpha est une musique principal s'il est compris entre l'intervalle moins et puis oui maintenant je demande si le moins et puis et puis ce sont ils sont partis des intervalles non c'est moi et puis qu'il fait puis ça fait partie de l'intervalle mais moi et puis ne fait pas partie de l'intervalle on a dit qu'alpha appartient à l'intervalle ouvert moins et puis on point virgule puis fermé en plus donc donc moi et puis n'est pas moins et puis n'est pas une mesure principale mais si on a un angle de moins et puis pour mettre ça un mot de principal pour tu tu as un angle de moins et puis pour mettre ça il faut aller faire les calculs il va aller faire les calculs tu fais les calculs seulement mais là tu peux pas utiliser la division je te conseille d'utiliser car d'accord ok c'est maintenant tu ne peux pas faire la division ok oui voilà mais je pense pas que tu es ça ensuite pas d'autre c'est bon pour les autres car qui 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 quels sont ceux qui ont des problèmes concernant les mesures principales oui voilà même chose aussi il faut il faut il faut comme les keita james de la nyam d'arriver dans keita james il faut arrêter d'écrire ça d'abréger vos non parce qu'on est en train de de faire une liste de présence pour au moins si on recommence quels sont ceux qui ont le niveau pour aller entamer un programme de première c'est qu'ils sont sûr qu'il va falloir que nous dira le programme devant parce que c'est pas tous les élèves de la zone qui suivent les cours en ligne quoi il va falloir qu'ils indébillent c'est une tour normalement comme ça à chaque fois petit il va relever vos non et à la fin on va prendre ceux qui sont assidus on va les remettre dans un groupe ils peuvent aller directement faire la première les autres ils vont ils sont obligés de terminer leur programme de seconde donc les les lindor la lindor c'est ton nom ou bien c'est yacine excusez moi le yacine c'est bon voilà amou du keita jacate c'est bon donnez moi un autre donnez moi un autre amou du keita c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok good alors dites moi m'a attaqué ban moins 15 pi sur 2 moins 15 pi sur 2 moins 15 pi sur 2 oui alors donc good et moi l'ai intéressant alors donc il est égal à moins 15 pi sur 2 celui qui parle celui qui est en train de parler il n'a qu'à se taire parce qu'on n'entend rien de ce qu'il dit voilà on n'a rien de ce que tu dis alors moins 15 pi sur 2 alors donc là ce qu'il faudrait faire c'est simple moins 15 pi sur 2 on va appliquer on va dire soit alpha appartenant à l'intervalle moins pi moins pi mesure principale de x on a x est égal à alpha plus 2k pi et du coup on va dire alpha égale x moins 2k pi et on va encadrer on va dire alpha est inférieur ou égal à pi inférieur strictement inférieur à moins pi donc je vais avoir moins pi strictement inférieur à x moins 2k pi inférieur ou égal à pi et là ce que je vais faire c'est quoi remplacer x par sa valeur je vais avoir moins pi plus x inférieur à moins 2k pi inférieur ou égal à pi moins x là c'est pi moins pi moins x alors une fois que j'ai ça je vais remplacer je vais avoir moins pi plus 15 pi sur 2 inférieur à moins 2k pi inférieur à pi plus 15 pi sur 2 good une fois que j'ai ça je vais avoir moins pi plus 15 pi sur 2 ça me fait 13 pi sur 2 inférieur à moins 2k pi inférieur ou égal à 17 pi sur 2 et là qu'est-ce que je vais faire je vais faire moins 17 pi sur 4 pi inférieur ou égal à k strictement inférieur à ou moins 13 pi sur 4 pi et là je vais avoir moins 17 car strictement inférieur à k strictement inférieur à 13k alors moins 17 car c'est égal à combien ? moins 17 car c'est combien ? moins 4,25 moins 4,25 moins 4,25 inférieur à k inférieur à combien ? 3,25 3,25 alors quand vous regardez vous avez moins 4 vous avez moins 4,25 ensuite quand vous allez vous avez moins 4 vous avez moins 3 vous avez moins 2 vous avez vous avez 0 vas-y moins 3 vous avez moins 3 il n'y a pas positif ah ok il n'y a pas positif il n'y a pas négatif non, non, non il n'y a pas négatif je l'ai une souffle là non donc là j'ai moins 4,25 là j'ai moins 4 là j'ai moins 3,25 et là j'ai moins 3 quand on regarde k égale à moins 4 k égale moins 4 et donc ce qui fait que je vais avoir alpha c'est égal à moins 15 pi sur 2 ensuite moins 2 facteur de moins 4 pi ce qui va me faire alpha égale à moins 15 pi sur 2 plus 8 pi et là je vais avoir alpha c'est égal à moins 15 pi plus 16 pi sur 2 et là je vais avoir alpha égale à pi sur 2 et donc la mesure principale de x égale à pi sur 2 et c'est bon c'est bon c'est 2 pi la mesure principale c'est 2 pi c'est 2 pi c'est 2 pi c'est 1 parce que l'ingam 15 pi 15 divisé par 2 c'est moins 15 c'est moins 15 non oui c'est 1 tu vas avoir 15 c'est égal à 7 fois 2 n'est-ce pas plus 1 donc moins 15 pi c'est vrai moins facteur de 7 fois 2 plus 1 pi donc moins 15 pi c'est égal à donc moins 3 2 pi sur 2 moins pi sur 2 moins pi sur 2 ensuite il y a des erreurs parce que il y a des erreurs il y a des erreurs donc tu vas et là quand tu vas avoir tu vas avoir moins 15 pi sur 2 sur 2 qu'est-ce que tu vas avoir les deux pi vont se simplifier tu vas avoir moins pi moins pi sur 2 ensuite moins 7 mais ce 7 là est-ce qu'il est perd non donc il faut rendre sa paire donc il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir 15 pi sur 2 c'est égal à moins sur 2 plus 8 pi moins 8 pi moins 8 pi plus pi c'est ça alors moins pi sur 2 plus pi pardon pi sur 2 donc il y aura moins 15 pi sur 2 c'est égal à donc pi sur 2 moins 8 pi et la mesure principale c'est pi sur 2 donc il faut veiller à ce que si vous faites la méthode de la division il faut veiller à ce que votre nombre là soit ton nombre qui est père s'il n'est pas père il faut le rendre père oui d'accord ok oui wow pour le 7 pi on peut mettre 6 pi plus 1 6 pi plus 1 6 pi plus pi au lieu de moins 8 pi plus pi si tu veux tu fais moins 6 pi moins 1 pi d'accord ok moins 6 pi moins 6 pi moins 1 pi mais là tu auras 3 pi sur 2 mais est-ce que 3 pi sur 2 appartient à moins 1 pi c'est ça le problème parce que quand tu fais moins 1 pi tu as vu la transformation pour moi parce que tu as fait 15 pi sur 2 tu as vu moins 1 pi sur 2 plus 7 pi moins 7 pi tu as vu tu as vu tu as vu la transformation en moins 6 pi tu as moins 1 pi sur 2 tu as moins 6 pi moins 1 pi et ceci va te donner en fait tu auras ici moins 3 pi sur 2 moins 3 pi sur 2 moins 6 pi maintenant c'est à toi de vérifier est-ce que ce moins 3 pi sur 2 appartient à l'intervalle moins 1 pi pi si ça n'appartient pas à moins 1 pi pi tu sauras que la transformation moins 6 moins 1 pi n'est pas bonne donc il va falloir que tu auras 8 pi moins 7 pi d'accord voilà en tout cas cette méthode là elle est longue elle est fastidieuse elle n'est pas tu trouves mais cette méthode là elle est facile mais elle demande à ce que même aptitude de manière générale à chaque fois vous impérerez venir ajouter puis retrancer puis après nous on a malgré calculé c'est plus facile ok c'est bon on passe à quel exercice c'est ça c'est aussi c'est bon bon il faut il faudrait c'est de dégénéraliser on passe c'est bon on peut s'arrêter ici pour les musiques principales oui on passe à l'église et 26 il y en a bien pour les robots bon on va on peut discuter sur l'exil parce que je dois faire avec vos grands frères de la première si vous voulez qu'on fasse deux heures il va falloir qu'on change cette heure on amène ça à midi à midi ou bien à 11h mais j'en suis sûr que cette heure là vous allez me dire non on dort en cuisine on part au marché et tout ce genre de trucs là ça vous voulez tu es un risque toujours oui vous voulez vous voulez qu'on amène ça à 11h oui donc on fera qu'il y ait le temps de cours parce que je cours avec les premières ensuite j'enseigne avec les terminaux alors donc ici on donne une figure c'est-à-dire exo 23 exo combien quel exo 26 le 23 le 26 ok le 26 alors là on me donne un carré facile le carré et le carré là c'est le carré bon c'est pas un carré en fait mais bon c'est bon ça on a ça on a si c là on a là on a b et ensuite qu'est-ce qu'on fait on fait ça on fait ça on me dit ça je vais c'est b ok et ça on a ça ça on a donc vous avez vu les codes ça veut dire que ac égale ab donc ça c'est un triangle rectangle isocèle ensuite on me dit que cd égale db égale bc donc ça c'est un triangle équilatéral ok mais puisque ça c'est un carré donc celui-là aussi c'est un triangle rectangle isocèle on nous demande de calculer les angles a b a c c'est ça qu'on me demande de faire alors les angles a b a c alors oui a b a b a a c l a ça part dans le sens quand vous regardez regardez a b a je quitte a b je pars vers a c elle est là j'utilise quel sens ici donc c'est un angle de 90 degrés au bout du micro c'est qu'il faut voir arrêter arrêter les 90 degrés alors ensuite c'est acb c a cb c a cb quand on regarde c a cb c a cb cb quand je fais ça je parcours vers quel sens sens positif comme puisque c'est un triangle c'est un triangle rectangle isocèle en a donc ces angles là sont égaux et c'est la moitié la moitié de 90 puisque la somme des angles dans un triangle c'est ça c'est ça c'est pi alors on a 180 alors ça c'est pi donc donc c'est normalement la somme de ces deux angles là doit être égale à pi sur 2 on divise ça par 2 celui-là c'est pi sur 4 celui-là c'est pi sur 4 donc là on aura pi sur 4 voilà on aura pi sur 4 et ensuite il nous reste l'angle cb cd cb cd alors l'angle cb cd quand on regarde alors cb est là cb est là cb est là quand je fais ça je pars dans le sens positif mais puisque c'est un triangle équilatéral la somme de trois angles est égale à ils sont égaux les trois angles sont égaux ils sont égaux à combien ? pi sur 3 pi sur 3 voilà et c'est fini c'est ça l'église c'est simple donc demain demain on va faire cours on va continuer le cours sur la trigonométrie dingue à quelle heure ? même chose demain c'est vendredi donc normalement je ne sais pas si je vais faire ça à 15h ou à 16h je ne sais pas je vais vous envoyer un texto ou bien après je vais en discuter avec les gars pour voir parce qu'à cause de la prière je ne peux pas faire cours à 15h donc soit demain je vous ramène à samedi ou bien je fais cours demain et entre les termes et les premiers dynamiques dingue oui je pense que ce sera le terminal c'est bon ciao ciao